Bonjour, nous sommes le samedi 20 novembre 2021 avec une journée qui semble potable. Potable, bon, il y a quelques nuages, il n'y a pas de vent, il fait plus ou moins bon pour un 20 novembre. Simplement, c'est un peu nuageux ce nexam, sinon pour l'instant la méthode se déroule de manière potable. Elle est acceptable, on peut sortir, on peut faire toutes sortes d'activités sportives en extérieur. Alors, je vous présente ici un énoncé, on a ABCD qui est un quadrilatère gauche, pour lequel on a ABM égale lambda 1, BCN égale lambda 2, CDP égale lambda 3, DAQ égale lambda 4. Alors, il faut bien savoir que ça, ce sont des rapports segmentaires, je peux le mettre avec des vecteurs, mais je ne le ferai pas ici. Je peux le faire avec des valeurs algébriques, mais je ne le ferai pas ici, je le ferai uniquement avec des distances. Donc, je peux le faire avec des valeurs algébriques, bon, des plus et moins. Mais ici, je ne le ferai qu'avec des distances. En d'autres termes, je peux écrire en distance, normalement il faut travailler en valeur algébrique, il y a des signes qui apparaissent. Quand vous écrivez A, B, M, en distance, je parle en distance parce qu'on peut le mettre en vecteur, mais encore si vous mettez en rapport vectoriel, ça nécessite, je veux dire, une certaine vue, parce qu'on ne peut pas mettre des rapports de vecteur. Donc, il faut faire très attention à ce qu'on fait. Ici, je vais le mettre en distance. Alors, si c'est en termes de distance, je dirais que c'est... Ouais, parce que le point M, il peut être intérieur à B, extérieur à B, etc. Mais en tout cas, on a une collinéarité des trois points. Une collinéarité des trois points. Donc, j'écrirais comment le rapport V vaut lambda 1. Ça équivaut à dire qu'on a distance. Je le fais en distance, bon, pour aller beaucoup plus vite. Sinon, j'introduirais ces notions plus tard. Sur MB égale lambda 1, c'est ce que ça veut dire. Si je mets BCN égale lambda 2, c'est BN sur CN égale lambda 2. Si je mets CDP... Ouais, ici, j'ai oublié de vous dire... Ouais, prouvez que MNP est coplanère. MNPQ est coplanère. Voilà, et ABCD est à coder la terre gauche. Je vais le dessiner dans un instant. Mais CDP vaut lambda 3. CP sur DP vaut lambda 3. Et enfin, le dernier. DAQ. Alors, c'est facile ici parce qu'il suffit de refermer. Vous avez AB, BC, CD et DA. On referme le polygone. Qui est un quadrilatère gauche, c'est-à-dire que les sommets... Ou convex, un quadrilateur convex. Les sommets n'appartiennent pas à un même plan. Et on a les points MNP qui sont alignés sur AB. M est alignés sur AB, N sur BC, P sur CD et Q sur DA. Alors, vous comprendrez que le quatrième, c'est lambda 4. C'est DQ sur QA. Alors, je vais faire le produit, bien sûr. Et on va trouver que s'ils sont alignés... Enfin, s'ils sont collinaires... MNPQ, s'ils sont collinaires... Ça fera lambda 1 fois lambda 2 fois lambda 3. Ça fait 1. Il faut juste prouver ça. Alors, pour ça, je vais créer dans l'espace... Parce que, bon... C'est un quadrilateur convex. Donc, il me faut plusieurs plans. Alors, je vais mettre un point A. Dans un premier temps, je vais le mettre un peu n'importe où. Et puis, je vais essayer d'avoir un bon quadrilateur convex. On va mettre 4, 3, 1. B égale 5, moins 1, 4. C égale 6, moins 3, 2. D égale, moins 4, moins 3, et 5. Regardez comment est la disposition de ces points. Bon, ça peut aller. Simplement, le D est un peu trop loin. Ça peut aller. On peut avoir un quadrilateur gauche. Alors, si je relis Segment A, B Segment B, C Là, il fait partie d'un plan. C'est le plan A, B, C. Donc, le quatrième point, il est en dehors de ce plan. Enfin, le quatrième sommet est en dehors de... Donc, on a rabé un quadrilatère de gauche. Alors, je vais relier le segment C, D. Et pour compléter le quadrilatère, je vais compléter par Segment D, A. Alors, maintenant, ceci étant dit, je vais mettre les segments en couleur. Je vais choisir une couleur rouge. 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 Et rouge. Maintenant, pourquoi j'ai fait ça ? C'est pour avoir les segments et le quadrilatère. Comme ça, vous avez le quadrilatère convexe qui est ici. Maintenant, je vais construire les droites. Droite A, B. Je vais faire la même chose, mais en construisant des droites. A, B. Droite B et C. Droite C, D. Droite D, A. Toutes les droites sont construites. Maintenant, je vais placer les points M, N, P, Q. Alors, l'alignement, il va se faire sur M est sur A, B, N est sur B, C, et P est sur C, D, et Q est sur A, D, A. Donc, M, N, P, Q. Alors, je vais positionner ces points quelconques, hein, c'est des points quelconques. Point sur objet, Point sur A, B. Alors, A, B, il est où, là ? C'est sur A, B, oui. Sur A, B, alors, j'ai cherché A, B, il est où ? Je vais mettre un point n'importe où. Point sur A, B, voilà, il est dessus. Je vais l'appeler M. Bon, le premier. Ensuite, un point sur B, C, qui est N. Alors, où est B, C ? Alors, je vais mettre un point N sur B, C. Je vais mettre un point D, je le mets ici. Je rappelle N. Ensuite, je vais mettre un point sur C, D, qui est P. Et le dernier. Un point sur D, A. Je vais mettre un point sur C. Et là, je vais mettre un point sur C. Alors, maintenant, je vais chercher les distances, comme j'ai fait ici. A, M sur M, B, je vais d'abord chercher, pour faire le produit, lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 4. Je vais faire lambda 1. lambda 1, lambda 1, lambda 2, lambda 2, lambda 3, lambda 4. Donc, lambda 2, c'est celui-ci. Lambda 3, c'est celui-là. Et lambda 4, c'est celui-là. Et je vais faire le produit. Donc, ce qui veut dire que, dans un premier temps, ce que je vais faire, je vais faire le numérateur. C'est-à-dire que je vais faire A, M, B, N, C, P, D, Q. A, M, B, N, C, P, D, Q. A, M. A, M, B, N, C, P, D, Q. Donc, c'est B, N. Distance. A, B, B, C, C, C. M, N, P, C, P. Donc, c'est A, B, C, et distance. Si vous avez compris, normalement, c'est A, B, C, D, et M, N, P, Q. Voilà. Je vais multiplier... Non, le Q, est-ce que j'ai un point ? Celui-ci, c'est le point Q. Maintenant, je vais multiplier le numérateur. A fois B, fois C, fois D. Voilà. Alors, maintenant, je vais faire le dénominateur. Et le dénominateur, c'est... Bon, si je devais bien l'écrire ici, je vais mettre N, C, P, D, et A... Non, Q, je vais garder Q, A. De telle manière, on aura... B, C, D, A... Et M, N, P, Q. B, C, D, A. B, C, D, A. Et M, N, P, Q. D, A, 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 D distance d et distance je regarde quand bm cn dp bn cn dp et à q au coeur tout est bon tout est bon alors maintenant je peux faire la multiplication du dénominateur n o p q n x o x p x q a gr et maintenant je fais la distance e divisé par air e divisé par air alors ça fait 7 on s'en fait pas un donc ça veut dire que c'est pas coplaner parce que pour que ce soit coplaner il faut que ce soit égal à 1 donc pour que ce soit coplaner bon je veux dire il faut que mn pq appartiennent à même plan alors pour qu'ils appartiennent à même plan je vais créer le plan mnp et mettre q dessus que je vais appeler q prime je vais chercher le plan mnp on va chercher le même plan mnp plan mnp voilà ce qui passe par voilà on peut toujours trouver par trois points pas simplement donc je peux réunir les trois points par un plan ce qui veut dire que le point q doit être situé pour l'instant il est situé en bas oui ad l'étude si tu andras en bas donc ce que je vais faire je vais rechercher le point de percer de la droite à des sur le plan p donc la droite à des chercher la droite à des mais cd à c'est intersection de i avec le plan p pas là j'ai normalement j'ouvre intersection non défini la droite à des où est-elle je remonté normalement c'est i ça c'est le segment ouais c'est normal qu'il est indéfini parce que c'est la droite qu'il faut la droite à baisser c'est dda cn voilà ça c'est bien c'est droite là et le cul se trouve sur cette droite là donc c'est m donc c'est m intersection de m avec le plan non pas de i parce qu'il était un segment mais c'est la droite m avec le plan voilà et là je pointe percer qui est je l'appelais q prime voilà et là ce qu'uprimé il est dans le plan cette fois c'est donc là ils sont tous coplanaires mnp q prime sont coplanaires là maintenant le rapport doit valoir un mnp q prime là il doit valoir un parce que bon mnp q prime est dans un même plan c'est le plan mnp j'ai ramené que le point q sur point point q sur sur le plan que j'appelle q prime donc il ya que ça a changé c'est de rechercher la distance ce qui va changer c'est la distance doit chercher la distance dq prime et à q prime distance distance dq prime 1 et distance en rio q qui prime en maintenant je vais faire un fois b du faire la multiplication a x b x c x u a x b x c x u a x b x c x u a x b x c x u a x et maintenant je refaire le dénominateur w divisé par un indice 1 ça fait 1 et ça c'est le relatif ou au théorème de c'est théorème de mélénaüs dans l'espace théorème bon pourquoi lambda 1 lambda 2 lambda 3 fonds lambda 4 égale 1 c'est voilà pour tout hyper surface pour tout hyper surface vous allez avoir chaque fois un mais vous allez avoir chaque fois un produit en plus voilà enfin on a lambda 1 fonds lambda 2 fonds lambda 3 fonds lambda 4 égale 1 ça veut dire que tout appartient au plan et si on a des hyper surface on peut avoir plusieurs lambda on n'a pas que 1 c'est le pôle le produit des voilà des lambda vaut toujours 1 voilà c'est une extension du théorème de la mélénaüs dans le plan mais dans le plan c'est pas tout à fait la même chose parce que dans le plan c'est un alignement de points c'est un alignement de points c'est relatif à un triangle un triangle quelconque un triangle quelconque et les points mnp mnp qui sont en rapport segmentaire par rapport au triangle abc ben ils sont alignés ils sont collinaires ils sont alignés ils sont alignés ils sont alignés et donc théorème de mélénaüs enfin oui de mélénaüs dans le plan avec un triangle avec des points qui sont en rapport segmentaire par rapport au sommet du triangle mais ils sont alignés si lambda 1 fois lambda 2 fois lambda 3 égale 1 égale 1 bon mais là comme on est à une dimension supplémentaire c'est pas une collinéarité c'est pas un alignement de points mais c'est une coplanéarité de points donc tout est dans un même plan et maintenant si on est dans les hypersurfaces ben il faut adapter la formule et ça c'est le théorème de mélénaüs dans le plan dans l'espace dans l'espace voilà et qu'est-ce qu'il dit le théorème de mélénaüs dans l'espace ben si vous avez voilà des rapports segmentaires de telle manière à ce que vous avez un quadrilatére convexe un quadrilatére convexe un quadrilatére convexe vous avez bien un quadrilatére convexe euh si vous êtes dans ben on est dans l'espace parce qu'on a un quadrilatére convexe c'est d'office dans l'espace ben on a pas une figure plane on a une figure convexe c'est à dire on a des sommets qui appartiennent à à des plans différents donc on est bien dans l'espace et avec ce quadrilatére convexe on peut construire un tétraètre si vous voulez voilà facilement il suffit de rajouter une ou deux quelques arêtes et on y arrive à dessiner un tétraètre et bien on aura si ABCD forme les sommets du quadrilatére et bien et que MNPQ sont en rapport segmentaire par rapport à ces sommets et bien si on a lambda 1 fois lambda 2 fois lambda 3 fois lambda 4 égale 1 ça veut dire que MNPQ sont coplanaires sont dans un même plan tout bonnement et bon là vous voyez que le rapport fait 1 au départ le rapport fait 1 valait pas 1 c'est normal le Q j'avais calculé Q et Q n'était pas dans le même plan alors les droits c'est simplement pour s'aider à mettre les points en certains endroits mais en vérité on doit voir alors le Q n'a plus sa raison D parce que le Q ne donnait pas voilà un point qui n'était pas coplanaires mais le Q' est coplanaires là ah MNP donc MNPQ sont coplanaires là on démontre facilement ceci d'abord il faut démontrer dans le plan et puis dans l'espace c'est tiré du théorème de Menelaüs c'est un usage du théorème de Menelaüs qu'on démonte dans le plan avec un triangle et dans l'espace voilà on part du plan on démonte en plan et puis après on étend la démonstration dans l'espace et donc c'est juste une application de la démonstration du théorème de Menelaüs dans l'espace c'est juste ça c'est une application c'est juste de regarder si les rapports de valeur algébrique ici j'ai pris les distances j'ai pris des distances mais ça marche ici aussi ça marche il n'y a pas de problème ça marche ici en distance ça marche donc c'est même pas en rapport algébrique il n'y a pas de signe ici ça a marché sans faire référence au signe voilà on trouve 1 et donc MNPQ' et Q' sont MNPQ' sont en rapport segmentaire par rapport à BCD alors si je trace le segment DB DB et le segment CA et bien vous voyez apparaître le tétrahèdre on voit apparaître le tétrahèdre on voit apparaître le tétrahèdre on voit apparaître le tétrahèdre et peu l'entend Merci. 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 Merci.